1, 2, 1, 2, test Bon les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être un vlog, il est 6h50 Et c'est parti pour le premier cours de la journée Bon les gars, pour vous remettre un peu de contexte Qu'est-ce qui s'est passé La semaine dernière, il y avait les Europes On a combattu tous Henrik, Léon, Nico et moi Cette semaine, on est à Toulouse Avec Nico, on s'entraîne à l'académie méta jujitsu C'est difficile de me voir, c'est normal Parce qu'il n'y a pas de soleil encore Et cette semaine, samedi Plus précisément 4 février On va donner un séminaire Henrik et moi sur Comment développer une garde agressive Quels sont les concepts fondamentaux Et les notions de base pour développer une garde agressive Et ça, ça va être samedi Entre temps, on va donner cours On va alterner entre Henrik et moi Et on va donner cours la semaine aussi Donc ça c'est le programme de la semaine Et ça c'est pour contextualiser le vlog Et plus tard, après l'entraînement On va faire un débrief sur ce qui s'est passé aux Europes Et Nico sortir aussi un vlog, je crois Sur les Europes et ce qu'il a fait après Et voilà pour le contenu de cette semaine Deux, un à la troisième, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va pas mettre le pied dans l'icep J'ai tourné mes hanches Et là, je vais faire un à la deuxième Un, deux Après si Stéphane voit ça et qu'il te dit Tu rentres plus dans mon académie là Bah non, c'est bon Vas-y, vas-y, continue, continue Bon les gars, on a terminé l'entraînement là On s'est posé un instant, on a discuté avec le proprio de la salle Et là, on va rentrer à la maison Je vais vous faire le débrief sur la compétition qu'on a fait là, les Europes Et sûrement cet après-midi, on va remettre un training de jujitsu Avec un training de muscu Entre temps, on va bosser un peu Et puis je vais vous faire le débrief comme je vous l'ai dit Et puis voilà On se retrouve à la maison, au chaud Parce qu'il fait froid Ce matin, il faisait 3 degrés Et voilà, on se retrouve au chaud Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un problème Puisque je n'ai pas fait ce débrief Du coup, c'est ce que je vais faire maintenant Je fais un setup et je vous explique tout ça Donc, débrief pour ces Europes Résultat général, on était plusieurs à participer On était 7 athlètes de méta jujitsu Il y en a un qui a fait podium Qui a fini deuxième de sa catégorie en ceinture blanche Pour le reste, on a eu un peu moins de chance dans le résultat Pour la majorité des cas, la compétition a révélé des failles dans leur jeu Mais je suis plutôt content Puisque c'est rien qui ne peut être amélioré par l'entraînement Donc ça, c'est plutôt positif Pour ma part, je me suis fait mal dès le premier combat Je me suis blessé au genou Je défendais un over-under J'ai mis un lasso pour défendre Quand je vais pousser pour recréer de la distance Il y a mon genou qui cède Mon genou a craqué Et là, je n'ai pas réussi à réunir le combat Donc du coup, je me fais sortir le premier combat sur blessure Ce n'est pas la première fois que ça arrive Et en vérité, c'est la deuxième fois que ça arrive d'affilée L'année dernière, je m'étais déjà blessé aux Europes À la cheville cette fois-ci C'était sur une clé de cheville Je pensais pouvoir défendre Je n'ai pas pu Ma cheville a craqué Et du coup, je suis sorti blessé de cette compétition-là Donc ça fait deux fois d'affilée où je me blesse à la même compétition De deux fonctions différentes Mais au final, je ressors blessé Et s'il y a bien quelque chose que je ne voulais pas cette année C'était justement la blessure Puisqu'il y a perdre et perdre On peut perdre parce qu'on n'est pas assez bon Du coup, il faut améliorer certains aspects de notre jeu Et puis il y a perdre parce que ça nous tombe dessus Un peu comme dans le cas de cette blessure-là Donc comment je dirais ce qui m'est arrivé ? Avec les années de pratique et de compétition, etc J'arrive à ne pas tomber dans une dépression Je me demande si j'aurais pu contrôler cette blessure Et la réponse est non Donc du coup, ça m'enlève un certain poids des épaules Ça m'enlève une certaine pression Du coup, d'un côté, je n'arrive pas à culpabiliser Mais en même temps, je me dis que Si j'étais peut-être meilleur J'aurais pu terminer le combat plus tôt Ou avoir un meilleur contrôle sur le combat Donc je me déchats Je me décharge d'une certaine responsabilité Mais en même temps, je n'utilise pas ça comme des excuses Et je me dis qu'on pourrait toujours faire mieux Ah ouais, petit aparté Si vous avez l'habitude de culpabiliser, de bouder, d'être frustré De vous en vouloir à chaque fois que vous perdez Ou vous avez un résultat qui ne vous convient pas Moi, si j'ai un conseil à donner Personnellement, c'est de justement essayer de réduire cette phase-là Au moins de temps possible Parce qu'il n'y a rien qui est productif dans cette phase-là Ça va vous aider en rien Et la vraie réaction de bonhomme qu'il faut avoir C'est de se dire Ok, est-ce que c'est moi qui ai merdé ? Oui ou non ? Oui ? Ok Comment est-ce que je peux réparer tout ça ? Ok, là je peux m'améliorer Ça c'est bon Il faut que je travaille plus là-dessus Ça c'est les vraies réactions qu'il faut avoir Il faut penser avec sa tête Et ne pas laisser ses émotions reprendre le dessus Donc conclusion Je n'ai pas de regrets Je ne me mets pas la pression par rapport à ça Je me dis que ce n'est pas encore mon heure pour briller Je me dis que si malgré tous les sacrifices Tout le sang, la sueur et les larmes Je n'arrive toujours pas à atteindre mon objectif C'est que ce n'est pas encore le moment Et que je dois continuer à bosser pour ça Donc ce n'est pas encore mon tour J'ai soufflé un bon coup Réajuster ce qui est à réajuster Et repartir Et aussi ça m'a donné une idée Peut-être pour des prochaines vidéos Vous êtes quelque chose à m'avoir demandé Comment faire pour s'entraîner Lorsqu'on est blessé Je ne suis pas du tout un bon exemple pour ça Là j'entends ma troisième semaine post-blessure La première semaine j'avais le genou gonflé J'étais sous sentier inflammatoire J'avais du mal à marcher C'était quasiment impossible de monter Descendre des escaliers normalement Mais j'ai maintenu la prépa physique Surtout du haut du corps Et je ne pouvais pas m'entraîner au juillet-dessus Et même pas faire des drills La deuxième semaine c'était toujours compliqué de s'entraîner Mais je marchais déjà mieux J'ai fait deux entraînements à basse intensité Toujours dans le respect de la douleur Et en me protégeant C'est à dire que si jamais il y avait une position Qui fonçait mon genou J'ai la cédé Et aussi je choisissais mes rôles Là comme je l'ai dit J'entame la troisième semaine post-blessure J'arrive à marcher J'ai toujours un peu mal dans les amplitudes extrêmes A chaque fois que je pliais le genou Je n'arrive pas à faire des mouvements En chaîne cinétique ouverte Sans avoir de douleur Par contre en chaîne cinétique fermée Ça va beaucoup mieux déjà Du coup je n'arrive pas à faire de garde Mais j'arrive à passer Du coup je fais du passage Je me protège en mettant ma jambe droite de main A chaque fois que je passe Je choisis toujours mes rôles Et je cède les positions Dès qu'il y en a Qui forcent un peu trop mon genou Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à nous mettre des finger locks Abonnez-vous à la chaîne Partagez-la avec vos potes du Jiu Jiu Venez nous suivre sur les différents réseaux sociaux Comme Instagram et TikTok Là on est présent Il y a pas mal de contenu qui arrive On était à Toulouse Avec Henrik, Nico et Camilla Donc on a profité pour faire Pas mal de podcasts Et des vidéos Et enfin dernier mot Si vous voulez soutenir la chaîne Et soutenir notre travail Vous pouvez vous rendre sur le site Meta Jiu Jitsu Et vous offrir des t-shirts Ou comme là je porte La casquette 5 panels Meta Jiu Jitsu Vous allez voir On a réorganisé la boutique Vous retrouverez de nouveaux t-shirts Une ligne pour les hommes Une ligne pour les femmes Vous retrouverez de nouvelles coloris Les modèles sont les mêmes Mais vous retrouvez de nouvelles coloris Et surtout La grosse avancée Qu'on a pu faire sur la boutique C'est que maintenant La livraison est offerte Avant pour l'achat d'un t-shirt Il fallait payer 13 euros De frais de livraison Et maintenant la livraison est offerte Donc du coup Faites-vous plaisir Et en plus vous soutenez la chaîne Et vous soutenez notre travail Merci à tous Et je vous dis à la prochaine Bouss